Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Ce vendredi, c'est vendredi pour ceux qui travaillent. C'est le week-end qui commence. Pour ceux qui, comme moi, sont toujours en arrêt de travail, ça ne change pas grand-chose. C'est vendredi à tous les jours. Heureux de vous retrouver 23 avril 2021, 4h59, AM, heure du Québec. Le lendemain de veille du jour de la Terre. Hier était le jour de la Terre qui est célébré depuis plusieurs années. Et ça m'amène à vous partager des petites histoires intéressantes. Qu'on le veuille ou non, que tu sois d'un côté ou non, que tu penses que les changements climatiques soient anthropiques ou non, que tu sois dans ce débat polarisé qui est devenu trop polarisé et politisé, ce n'est pas vraiment important. La réalité est là quand même. C'est ça dans la vie. Que tu sois politisé dans tout, il y a toujours la réalité qui est là quand même. Que tu sois à gauche ou à droite, puis que tu sois convaincu de tes, comment dire, de ta foi politique, de tes arguments, de tes visions. La réalité est là. Il faut, dans la vie, probablement que tu comptes que sur toi-même. Et tu seras inondé de taxes et d'impôts, que ce soit tes amis de la gauche ou de la gauche ou de la droite qui soient au pouvoir. Et tu vas être entouré de restrictions et de contraintes, que ce soit tes amis de gauche ou de droite. Parce que l'État, étant l'État, l'État reste, est une, comment dire, un fondement de nos sociétés qui est là depuis longtemps. Il y a deux choses dans la vie qui sont inévitables. La mort et les impôts. L'État est une structure qui est là depuis Matusalem, puis elle ne disparaîtra pas, cette structure-là. Les politiciens sont juste de passage, sont là pour te donner un spectacle, pour te divertir. Et depuis la création des temps, il faut que tu comptes sur toi-même pour te rendre jusqu'au, à la dernière station. Et plus tu vas être fort, plus tu vas être outillé à faire face à la vie, plus mieux ça va se passer. Plus tu vas être faible, moins tu vas être préparé. Et plus tu vas compter sur les autres, plus ça va être difficile. Ça n'a jamais changé, puis ça, ça ne changera jamais, que tu sois de gauche ou de droite. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne comprennent pas ça encore en 2021, mais on dirait que oui. Mais ça, c'est une autre question. Donc, que les changements climatiques, et c'est ça que je déplore, je vous en parle souvent, c'est qu'on a tellement politisé la question, parce qu'on veut toujours politiser la question, parce que c'est comme ça qu'on garde le pouvoir. Ces groupes politiques, leur seul intérêt, c'est de prendre le pouvoir. Votre gueule, puis ma gueule, ils n'en ont rien à brander. Ils n'en ont rien à serrer, qu'ils soient à gauche ou à droite. Ça aussi, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. La réalité, c'est qu'on est confronté à des crises environnementales, puis à une crise climatique qui soit cyclique seulement, ou qu'elle soit anthropique seulement, ou un mélange des deux, ce qui est probablement plus la réalité. Ce n'est pas vraiment important. Il y a des conséquences. Puis qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Il faut prendre des décisions, parce que l'État a été créé justement pour gérer, il y a longtemps, les groupes de population, que tu le veuilles ou non. Les fourmis ont leur système, les abeilles ont leur système, les loups ont leur système, les baleines ont leur système, les humains ont notre système. C'est l'État, que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas toi le boss. Et ces gens-là sont là depuis toujours pour gérer les populations. C'est comme dans leur gêne. Il y a des gens qui sont prédisposés à ça. On le voit, ils sont assoiffés de pouvoir. C'est tes représentants politiques préférés. Donc, on a des réalités, puis il faut les affronter. Une de ces réalités-là, c'est que dans certains pays, qui semblent être de plus en plus nombreux, on a une pénurie d'eau. Dans d'autres pays, comme ici au Canada, et quelques autres pays, on n'a pas ce problème-là. On a juste le problème de l'égoïsme. On ne partage pas de cette eau-là. Et cette eau-là appartient à des intérêts privés qui vous la vendent. C'est un peu immoral, mais on n'est pas à une immoralité près. Ça a l'air de ne pas trop nous déranger. De toute façon, l'immoralité. Donc, il y a des histoires fascinantes que je voulais vous partager, et celle-là nous vient de Reuters, rapportée par Reuters hier, le jour de la Terre. Imaginez-vous, de faibles précipitations obligent les habitants de Mexico à fournir de l'eau à dos d'âne. Eh oui, des précipitations inhabituellement faibles autour de Mexico ont épuisé les aquifères et les réservoirs laissant certains résidents sans eau du robinet et revenant aux anciennes méthodes de distribution de l'eau. Le transport de conteneurs sur le dos des ânes ou sur dos d'âne. La capitale mexicaine, située dans une vallée de haute altitude, dépend principalement de l'eau pompée de ses aquifères souterrains et de ses réservoirs à des dizaines de kilomètres pour répondre à la demande en eau dans la grande région métropolitaine qui abrite plus de 20 millions de personnes dans la région de la ville de Mexico. Mais les réservoirs du système Coutzamala, qui fournissent un quart de l'eau de la capitale, ont une capacité de 49 % cette année, bien en dessous de la moyenne, selon le régulateur de l'eau. Alors que les niveaux d'eau baissent, les autorités ont réagi en réduisant les débits des réservoirs perturbant ainsi l'approvisionnement en eau du robinet parce que nous vivons sur la colline. Il n'y a pas d'eau potable, explique Mme Ortega, une mère de 29 ans qui gagne sa vie, en livrant de l'eau à ses voisins à l'aide d'âne dans le quartier de Xochimilco à Mexico. L'eau courante n'était pas bonne ou n'était bonne que pour laver les vêtements et se baigner, a-t-elle déclaré. L'eau que nous recevons sur les dos d'âne est utilisée pour la nourriture parce qu'elle est plus propre. Mais nous luttons encore avec la qualité de l'eau à t'elle ajoutée en remplissant les jerrycans avec de l'eau et en les attachant sur ces ânes, quand même assez intéressantes comme histoire. Ça nous amène à une autre histoire que je vous ai partagée, je pense, il y a quelques jours, les problèmes d'eau en Californie. Ce n'est pas nouveau, c'est une région, une partie de la Californie qui est désertique. On a eu des problèmes d'eau depuis longtemps. Et il y a une centaine d'années, certains politiciens avaient trouvé la judicieuse idée de détourner de l'eau de certaines rivières d'autres états. Je pense que c'est en Arizona. Et maintenant, ce détournement-là, je le rejoue un tour parce que ces rivières-là aussi, en Arizona, commencent à s'assécher. Est-ce qu'on a trouvé comme idée le maire de Los Angeles? Parce qu'il y a des milliards, des milliards de gallons d'eau qui sont de ce qu'on appelle l'eau usée ou l'eau des égaux de la région de Los Angeles, une région quand même assez forte en population, qui sont nettoyées et rejetées dans l'océan. C'est un peu aberrant, alors qu'on a un problème d'eau, de prendre les eaux des égaux, de les nettoyer et de les envoyer dans l'océan, de les rejeter dans l'océan. Donc, le maire de la ville de Los Angeles a comme idée, comme projet, c'est déjà commencé depuis quelques temps, et déjà c'est très avancé, il ne reste pas beaucoup de travaux à faire, c'est d'arrêter cette idée-là et de contourner et de ramener l'eau nettoyée des égaux vers l'eau du robinet. Parce que cette eau-là est complètement nettoyée, purifiée, elle a même perdu tous ses minéraux, c'est une eau pure, et c'est complètement aberrant qu'on la rejette dans l'océan. Donc, hier, sur le réseau MSNBC, je viens juste de regarder l'émission en reprise, justement parce que je voulais voir le segment de ça, où on nous parle de ça, où il y a un bon reportage là-dessus, puis on comprend toute la mécanique de tout ça quand on regarde le reportage. L'animateur, Chris Hayes, et le journaliste qui était sur le terrain, avaient chacun une bouteille d'eau, de cette eau qui a été purifiée, qui est de l'eau d'égout, qui pourrait nous sembler dégueulasse, mais comme disait Einstein, rien ne se crée, rien ne se perd, l'eau qu'on boit de source, ça a été une eau, à un moment donné, qui était contaminée. Parce que tout se recycle, puis qu'on le veuille ou non, qu'on y pense ou pas, ce qu'on boit comme eau, bien c'est une eau qui a eu beaucoup de produits là-dedans, lesquels, des fois, pourraient nous donner des hauts de cœur. Et, dans ce jour de la Terre, on les a vus boire cette eau-là, et cette eau-là était parfaite, et très, 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 très pure. Et ça amène la Californie, en terre de pénurie d'eau perpétuelle, à essayer un million de façons différentes de contourner le problème, mais maintenant, Los Angeles a proposé une solution assez brillante et innovante à la crise de l'eau de cette ville, avec une ride intéressante. Los Angeles achète la majeure partie de son eau ou prend la majeure partie de son eau du fleuve Colorado en Arizona, mais cette rivière s'assèche, comme je vous le dis, en raison des changements climatiques. Alors, Los Angeles recherche un plan B, et ce fameux plan B, c'est celui-là, parce que chaque année, Los Angeles rejette 225 millions de gallons d'eau usées traitées dans le Pacifique. Désormais, les ingénieurs et scientifiques de Los Angeles travaillent sur un plan ambitieux visant à transformer les eaux usées de Los Angeles en eau potable d'ici 2035. Los Angeles ne serait pas la première ville à recycler les eaux usées. Wichita Falls, au Texas, l'a essayé en 2014 et 2015, mais ce serait la plus grande ville à le faire. Elle a déjà un programme pilote utilisant une technologie très avancée pour rediriger l'eau des toilettes vers les robinets, ou comme disait le maire, l'eau des douches vers les fleurs. Donc, voyez-vous, on en est rendu là, et c'est important de comprendre que que tu sois polarisé, que tu sois installé dans ta position et que tu ne veuilles pas bouger, il y a quand même une réalité de la vie qui est là, et il faut y faire face, même si tu essaies de te mettre la tête dans le sable, parce que tu as été politisé ou endoctriné par des factions qui sont là pour nous diviser. Je trouvais intéressant de vous amener cette perspective-là, puis je vous reviens à plein d'autres nouvelles. Aujourd'hui, ça va être une journée assez chargée. Bougez pas! Sous-titrage ST' 501